Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture et réponse sur ce lien. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder une bonne question. Comment naviguer ce parcours de l'ascension de l'âme, qui est le parcours Flamme-Jumelle? OK. Donc, si vous croyez être sur ce parcours, on va aller regarder. On va demander comment faire pour naviguer ça. Parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Je veux dire, il y a du rejet. Le rejet, là, c'est jamais la fin dans ce lien. OK. Le rejet, c'est jamais la fin du lien. Ça fait partie du lien. OK. Ça fait partie du lien, le rejet. C'est ça qui est spécial. C'est pas comme un lien, un lien âme-sœur. OK. Un lien âme-sœur, c'est facile. C'est... Flamme-Jumelle, c'est une âme dans deux corps, séparés. OK. Donc, il y a une reconnaissance de l'âme. Et lorsqu'on a cette reconnaissance de l'âme, c'est là que ça... Ça éveille le kundalini. OK. Automatique. Chez les deux. OK. Et c'est les deux qui commencent le parcours. Le féminin sacré, c'est... C'est elle qui... Que ce soit un homme ou une femme, c'est elle qui est le guide. OK. C'est elle qui mène, si on veut, le lien. OK. C'est elle qui est prête. C'est elle qui s'éveille en premier, sachant qu'est-ce qui se passe. OK. Avoir une bonne idée, tandis que l'autre ne sait pas vraiment... Ne le ressent pas de la même façon. OK. Mais c'est aussi pénible. C'est aussi pénible pour l'autre. OK. Surtout dans les moments de séparation, à toutes les fois, cette personne ne se sent pas bien non plus. OK. En tout cas. Donc, c'est ça, les bouts qui sont difficiles. Là, il y a eu ce détachement chez le féminin. Parfois, c'est... Ah! La goutte. C'est la goutte. Et là, ça vous fait lâcher prise et ça vous fait du bien. Vous avez une certaine légèreté, il y a moins de fardeau et vous êtes plus capable d'avancer. Avec cette pleine lune en cancer, vous pouvez, par contre, ressentir beaucoup plus les émotions. C'est beaucoup plus intense parce que c'est dans cancer, OK, la pleine lune. Donc, c'est plus émotionnel, en plus du rétrograde de mercure. Donc, il peut y avoir des sentiments qui ressurgissent au niveau des flammes jumelles. C'est un temps vraiment très spécial. Maintenant, en ce moment, sur le parcours. OK. Donc, dormez, prenez vos vitamines. Ouais. C'est une fatigue, hein? Donc, on va aller voir tout de suite comment est-ce qu'on peut naviguer plus facilement le lien flammes jumelles. OK. On va aller regarder ça. Et là, c'est ça, l'éveil du Kundalini chez les deux. Et ça, c'est l'énergie qui parcourt tous les chakras, OK. Tous les chakras. C'est pour ça que parfois, on a des coups. On sent que c'est bloqué dans un de nos chakras. C'est là où est-ce qu'on a des émotions qui deviennent… Bien, c'est ça. C'est qu'il y a des blocages des chakras, souvent. C'est ça. OK. Comment peut-on naviguer ce lien? Oh, j'ai la chair de poule. On a le roi de Gabriel. Bien oui. Restez dans… Gardez votre vision. Le roi des bâtons, lui, là, il agit dans sa vie. Il agit, OK. Oui, fatigué, mais s'en va toujours vers ses rêves. Donc, peu importe s'il est couché dans son lit en train d'y penser. OK. C'est toujours en avance. On avance, OK. Aventure, prêt à partir à l'aventure aussi. C'est quelqu'un qui inspire beaucoup. Donc, si vous restez dans ça, vous êtes une inspiration pour plusieurs personnes. Ou si vous êtes aussi une bonne personne, gentille, personne généreuse. Bien, c'est ça. Ils disent vraiment garder vos yeux sur vos objectifs. Parce que c'est… Ça peut être difficile, ce parcours. Mais si vous… C'est pas une énergie égoïste, là, OK? Mettez toute votre énergie sur vous. Ça, là, mettez votre énergie sur vous, là. C'est le bonheur. Qu'est-ce qui rend le bonheur? Le bonheur, c'est lorsqu'on est au service, OK? Au service. Lorsqu'on aide, lorsqu'on est dans notre mission ici, lorsqu'on se sent bien lorsqu'on aide, lorsqu'on sait qu'on est une inspiration pour les gens. Et ça, ça incite beaucoup le bonheur, la joie, OK? Lorsque vous savez, vous savez que vous avez un effet positif. Vous pouvez avoir un effet positif. Vous êtes des aidants naturels. Des aidants naturels. Mettez-en, ça, là. OK. Donc… Excusez-moi. Alors, vous avez aussi une expérience qui vous a amené au succès, OK? Donc, où vous êtes en train de vous rendre, là, dans qu'est-ce que vous faites? Vous êtes quelqu'un de très bienveillant. Donc, lorsque vous vous sentez vraiment déchiré, OK? Lorsque c'est plus difficile, le lien, concentrez-vous sur qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous inspire. Continuez avec ça. C'est ça qui va vous sortir le plus possible. Moi, je vous dis, là, des petits mignons, là. Oh! C'est fou. Ça a changé ma vie. Oh! Ça a changé. Ça change. C'est tellement une belle énergie, là, les petits chatons, là. C'est fou. Trois d'Ariel. C'est trois des Pentacles. Travaillez sur votre propre stabilité, sur vous bâtir quelque chose de solide. Continuez. C'est toujours de vous faire faire qu'est-ce qu'on aime. Faites ce que vous aimez. C'est vraiment ça, le message. C'est un temps de grande croissance personnelle dans votre carrière ou dans vos plans créatifs, dans vos endeavors, projets créatifs. Travaillez avec les autres d'une façon coopérative. Alors, ça aussi, ça pourrait être le fun. Travaillez avec les autres, sortir avec les autres, faire quelque chose. Souvent, sur ce parcours, on cherche beaucoup à s'isoler. Il n'y a plus rien qui nous touche comme avant. Il y a les activités avant cette personne et après, ce n'est plus pareil. Il n'y a plus le même, disons, si vous, avant, vous étiez tout le temps, oui, c'est vrai qu'on vieillit et tout ça, mais je veux dire, il y a peut-être des activités que vous ne vous tanniez jamais avant. Puis là, c'est différent. Là, même, il y a des gens que ça ne résonne plus. Des situations, carrière, n'importe quoi, c'est différent. C'est différent. Vous n'avez plus la même vue la même vue ou la même perspective. Ce lien, ici, change tout. OK? Il change tout. Ça vient vraiment tout, enlever tout que ce que vous croyez avant. C'est pour ça, parfois, c'est difficile, c'est la nuit noire de l'âme. Donc, c'est ça qui est difficile à naviguer, c'est la nuit noire de l'âme. Et comme je vous dis, c'est le rejet, mais le rejet fait partie de ce lien. Une fois que ça, c'est compris, ce n'est plus la fin du monde. C'est plus la fin du monde. C'est juste ça. Et c'est un lien qui vous a aidé beaucoup si vous regardez. C'est un lien, c'est un lien sacré. On a le 4 de Raphaël. Donc, regardez, quand vous vous sentez comme ça, vous vous ennuyez, c'est plus difficile, l'ennui de l'autre va toujours quand même être là, parce que c'est votre âme. Donc, ça va toujours être là. Mais on vous dit quand même de regarder ailleurs. De regarder ailleurs, ça ne veut pas dire aller avec plein de monde, tout ça, mais regarder peut-être à vous occuper ailleurs. Des nouvelles amitiés, et juste dating, c'est très « casual », aller souper avec quelqu'un, prendre un café, échanger, des choses comme ça aussi, ça fait du bien, ça peut faire du bien, ça peut alléger le fardeau aussi. Oui, on cherche à s'isoler souvent. C'est l'ennui, c'est ça ici, chercher à vous isoler, mais on vous dit chercher d'autres possibilités. Restez pas pris, ou prise. et prenez pas le rejet comme une opportunité qui a été manquée, parce que ça fait vraiment partie de ce parcours et de ce lien. Cherchez la magie dans la vie, tout le temps, OK? Et soyez quand même toujours conscients de vos émotions au moment où est-ce qu'ils surgissent et à quoi vous pensez, pourquoi, pourquoi est-ce que ça vous fait ça? cette réaction, disons. Cet ennui ici. Et on a la reine de Gabriel. Wow! Donc, on a le roi de Gabriel et on a la reine de Gabriel. On a le couple. On a le couple. Alors, elle est, c'est, elle est comme le roi de Gabriel. Elle est parfaite pour le roi de Gabriel. Elle est passionnée, elle est charmante. Le roi de Gabriel aussi est généreux, il est super, toujours. Les deux sont toujours vus comme très beaux, hein? Beaux et belles, OK? La reine, elle est indépendante. Elle n'a pas besoin du roi, mais elle aime le roi, mais elle n'a pas besoin. Sa vie va être quand même correcte, bien. Elle va faire une belle vie. Vous pouvez faire tout en ce moment. Et si vous n'avez pas ce sentiment-là, on vous le dit, vous avez le pouvoir de tout faire. Allez vers qu'est-ce que vous voulez toujours. C'est encore le même message. Il se répète, il se répète. Et vous avez aussi l'habileté d'attirer les gens avec la même vision que vous, des gens qui peuvent vous aider sur votre, vos projets et tout ça, OK? Donc, vous avez des gens-là qui ont envie de vous voir, qui ont envie de passer du temps avec vous, peut-être qui ont envie de vous aider aussi. Donc, peut-être laissez-vous aider, OK? Essayez de sortir de l'isolement, mais tu sais, je comprends parce que la solitude, c'est une belle chose aussi. C'est une bonne chose, pas une mauvaise chose. Mais c'est sûr que si vous êtes à la maison peut-être trop longtemps à ruminer, c'est peut-être bon aussi d'aller prendre de l'air. Donc, maternez-vous si c'était votre enfant, OK? La même chose. OK. On va aller regarder comment peut-on naviguer. Je vais prendre les monologies. Comment faire pour naviguer ce lien plus facilement? Ça reste toujours le même message. On s'occupe de soi. Puis, ce n'est pas d'une façon égoïste, comme je vous dis. C'est juste... C'est pas d'une façon égoïste. C'est juste de travailler sur vos rêves. Tout le monde en a, hein? Et ça aussi, c'est être au service des gens. Ça rend joyeux. Oh! Donc, ici, juste d'avoir la foi qu'il y a toujours quelque chose de nouveau dans le lien qui entre. Toujours. Il y a toujours des hauts extrêmes et super passionnés. On a énergie bélier ici, pleine lune en bélier. Alors, il y a toujours cette excitation. OK. 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 Qu'avez-vous besoin de relâcher? Wow! C'est l'hiver. Qu'avez-vous besoin de laisser aller? Donc, dans le lien ou chez vous, personnellement, il y a quelque chose que vous devez laisser aller. Donc, soit des cercles d'amis qui ne correspondent plus à qui vous êtes aujourd'hui, des membres de la famille, des amis, malheureusement, qui ne sont plus vraiment, n'ont pas la même vision, peut-être. Des fois, ça arrive juste naturellement. Ça n'a rien à voir. Ça juste, ça arrive comme ça. OK. Ça n'enlève rien à personne, mais c'est ça. Vous allez être plus proche des gens qui vibrent comme vous. OK. qui vibrent comme vous. Il est temps d'expirer. Il est temps d'expirer. Et de ressentir un soulagement. OK. Parce que vous êtes vraiment rendu loin sur le parcours ici. Et l'énergie gagne de l'élan, cette énergie d'aller vers vos rêves, d'expirer. de comprendre que le lien a des hauts et des bas. À un moment donné, vous allez vous sentir plus zen. Vous allez vous sentir moins secoué par ses hauts et ses bas. OK. Lorsque vous êtes toujours dans le qu'est-ce que vous avez besoin. Posez-vous cette question qu'on vous dit. Alors, ils ont mis une question. On demande qu'est-ce qu'on peut faire pour bien naviguer le lien ou mieux naviguer. Et on peut se poser cette question. Qu'est-ce que j'ai besoin de relâcher? Qu'est-ce que j'ai besoin de relâcher en ce moment? Qu'avez-vous besoin de relâcher? Ça, c'est une très bonne question lorsqu'on se sent plus dans un endroit très difficile dans le lien. J'ai besoin de relâcher ma colère. J'ai besoin de relâcher mon inquiétude. J'ai besoin de relâcher ma tristesse. Le sentiment de rejet ou d'abandon. vous allez à un moment donné vous retrouver dans une vraiment une belle tangente dans le lien. Où est-ce que c'est juste ça. Vous vivez le moment présent. Vous le savez que c'est prédestiné. C'est vraiment maintenant il y a de plus en plus d'éveils de flammes jumelles. c'est fait c'est 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 dessiné comme ça. C'est destiné comme ça. Donc quand vous avez ça cette foi et cette certitude la fameuse foi la foi et la certitude qu'on s'occupe de vous que vous faites partie de ce grand de ce grand phénomène. Alors vous allez voir ça un peu différemment. Je sais que c'est pas facile. C'est un dépouillement de toutes de toutes les vieilles programmations donc ça ça a besoin de sortir. OK. Bon. Alors je vais aller chercher un message de l'archange Gabriel parce que j'aime tellement ça sortir une carte de l'archange Gabriel. et je vais aller vous chercher je vais aller vous chercher une carte de camp si vous avez une question de camp et une chanson. J'espère que ça vous a parlé que ça a aidé que ça aide que ça va aider c'est un processus c'est pas du jour au lendemain ah je suis bien non c'est long 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 ça a été long pour vous ça a pris des années cette personne c'est pas c'est pas la même chose c'est pas le même temps c'est pas la même expérience c'est la même les mêmes la même peine mais c'est pas le même ça se vit pas de la même façon chez l'autre période de désintoxication alors qu'est-ce que j'ai besoin de relâcher on désintoxe désintoxe c'est vraiment de se débarrasser de l'énergie les deux ok c'est désintoxiquer ok je veux pas que ça vous fâche de dire désintoxiquer mais il y a quelque chose dans l'énergie qui doit vraiment tous ces triggers et tous les conflits qu'il pourrait y avoir tout ça ça doit ça va c'est ça la période de désintoxication c'est il y a dans le lien dans le 3D des éléments aussi de toxic de toxiques des éléments toxiques donc c'est ça un peu mais ça c'est quand qu'on travaille sur soi et cette personne lorsque nous on travaille sur soi le féminin lorsque le féminin travaille sur soi le masculin le fait automatique aussi ok parce que vous êtes le leader vous êtes celle qui mène ici donc libérer les toxines de votre corps de votre esprit et de votre diète et c'est ça que ça fait le lien c'est pas juste on cherche à être mieux toujours à être meilleur même si parfois il faut prendre un grand répit parce qu'il y a de la fatigue aussi c'est un lien qui est très énergivore donc c'est ça surprenez-vous pas d'être fatigué souvent ok surprenez-vous pas parce que c'est ça se passe dans l'énergie ça se passe dans le 5D vous êtes actif tout complètement actif active constamment l'autre personne aussi il n'y a pas de temps il n'y a pas de distance il n'y a pas de c'est ça on va aller chercher une carte de camp j'espère que vous avez aimé ça laissez-moi savoir j'étais pour faire tous les signes en amour je l'ai recommencé trois fois fait que j'ai dit non c'est pas ça que je vais faire c'est pas ça que je suis posée de faire et j'ai été poussée à faire réponse sur ce lien en tout cas j'avais envie de faire j'avais envie de je ressentais le besoin de faire ça pour vous j'ai été appelée à faire ça saison taureau pour votre question et votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires donc je vais revenir une autre fois pour tous les signes en amour aimez-vous ça tous les signes en amour avec le rodatage tout ça parce que si oui je vais continuer à les faire sinon je vais l'enlever celle-là peut-être que je vais faire un petit sondage ok votre chanson who's holding Donna now de Dibbarge hey chanson des années 80 20 en tout cas c'est ça je vais coller ça et je vous souhaite une très très belle journée à la prochaine bye bye bye